Comment est-ce qu'on se rend compte d'abord que c'est une lentille qui est une lentille ? Si on la touche, on voit que le centre est plus épais que les bords, donc c'est une lentille masse convergente ici, de vergence 8 octries, c'est-à-dire que si on calcule la distance focale f', elle doit être égale à 1 sur v, c'est-à-dire environ 0,13 m, autrement dit de l'ordre de 13 cm. Donc on va placer l'objet AB à une distance ici de moins 20 cm, c'est-à-dire à gauche ici du centre optique de la lentille, et puis on va chercher expérimentalement la mesure algébrique OA' sur le banc d'optique. Présentation du matériel, donc nous avons besoin d'un générateur qui fournit une tension à une lampe. Alors attention de bien régler la tension du générateur de façon à ce qu'on ne grille pas la lampe, ça c'est la première chose. La lampe, elle va être élevée à un objet, cet objet c'est la lettre D. Nous allons placer cet objet sur le repère 0 de la règle graduée. Cette règle graduée est fixée à un banc d'optique. Sur le banc d'optique, nous allons mettre un portoir. Sur ce portoir, nous allons mettre la lentille convergente. Et l'image va se former sur un écran ici, à une certaine distance de la lentille convergente. Pour placer la lentille convergente, on retire le cache en fer, on place cette lentille convergente ici. Et ensuite, on replace le cache en fer, qui permet de bloquer correctement la lentille. L'objet est placé sur le repère 0 et la lentille, ici, se trouve placée sur le repère 20. Autrement dit, la distance entre l'objet et la lentille est de 20 cm. Et la mesure algébrique OA est bien égale à moins de 20 cm. On va utiliser maintenant une astuce supersonique pour trouver l'image rapidement. Au lieu de déplacer l'écran, qui est souvent difficile à déplacer parce que l'ensemble est grippé, eh bien, on prend une feuille et puis on cherche la position de l'image, une image nette. Et on regarde sur la règle le repère, le repère qui vaudra dans ce cas-là. Donc, il vaudra environ 53 cm. On va donc placer maintenant l'écran sur le repère 53. On va maintenant effectuer une mise au point un peu plus précise, c'est-à-dire obtenir l'image nette de l'objet par cette lentille. On va déplacer l'écran de façon à obtenir les deux positions extrêmes pour lesquelles on obtient une image nette. C'est parti ! Image floue, image floue, image nette à partir de la position 52 cm. L'image est toujours nette jusqu'à environ la position 55. Au-delà, l'image est à nouveau floue. Donc, entre 52 et 55, l'image est nette. On estime alors que la position de l'image est comprise entre 52 et 55, c'est-à-dire 53,5. Je me place sur la position 53,5. J'ai une image qui est nette. J'ai obtenu ce qu'on appelle le stigmatisme approché. Je vérifie maintenant cette première relation de conjugaison. Au passage, on remarque que l'objet, c'est une lettre D, et l'image, c'est une lettre Q. Donc, Q, c'est l'inverse, c'est une image inversée par rapport à l'objet. Pourquoi ? Eh bien, si on fait une construction graphique, l'objet AP, le voici. Premier rayon, rayon parallèle à l'axe optique, il passera ici par le foyer image, F', et puis un rayon qui passe par O, ne sera pas dévié. Autrement dit, on voit bien que l'image A'B' est inversée. Alors, cette image A'B' se trouve sur quelle position ? On a vu que l'image A'B' se trouvait sur la position 53,5 cm. Or, le point O était sur la position 20 cm. Donc, mesurage A'B' égale 53,5 moins 20, ce qui nous fait 33,5 cm. On va vérifier cette relation de conjugaison. 1 sur O'A', 1 sur O'A' est égal à 1 sur 33,5, qui en unité légale nous donne 0,335 mètres. Moins 1 sur OA qui est égal à moins 20, moins 1 sur moins 0,2. A noter que je mets bien les mesures algébriques entre parenthèses, de manière à ne pas oublier le signe. Donc, ceci s'est égal à environ à 8,0, 1 sur mètres, mètres moins 1, ou 8,0 dioptries. Or, la vergence de la lentille était égale à 8 dioptries, c'est égale à 1 sur la distance locale. Donc, la première relation de conjugaison est bien vérifiée. Merci. Merci.